... Madame la ministre, la vision de l'Etat pour la promotion de la femme est un levier majeur pour le développement du Sénégal. A cet effet, Daganah mérite une attention particulière, tout en termes de modèles de réussite, qu'un exemple sur lequel cette nouvelle politique peut s'appuyer pour convaincre et davantage mobiliser l'ensemble des acteurs sur la pertinence du développement. Vous avez eu à visiter, avec Madame la directrice de ONU Femmes, les projets et réalisations des réformes et tant d'autres projets dans le département de Daganah et cela seul suffit pour démontrer la bravoure de ces braves femmes du Wallo et leur tenacité. Nous voulons faire de la région de Saint-Louis la Californie du Sénégal. Madame la ministre, vous avez pu constater l'identité culturelle du Wallo porteuse d'initiatives, de valeurs partagées pour mobiliser toutes les femmes dans leur grande diversité. Les problèmes restent toujours. L'accès à la terre, malgré les instructions de son excellence, le président Macky Sall, le renforcement des capacités, les financements au moindre taux d'intérêt. Nous sommes rassurés par votre présence parmi nous et ne doutons point que toutes ces difficultés vont s'aplanir ensemble et chacun, à ce qui le concerne, apportera une pierre à l'édifice. Mes chères soeurs, ce programme de rencontre avec les organisations de femmes, c'est ainsi que dans la matérialisation des orientations stratégiques du plan Sénégal émergent, dont la phase 2, adresse d'autonomisation de la femme, comme un objectif prioritaire et transversal. Il possède aussi de la mise en œuvre de la politique nationale d'inclusion sociale et d'optimisation du potentiel des groupes vulnérables qui sont au cœur de notre marche vers l'émergence en 2035. Ma part dans ce grand chantier inclut au premier chef la stimulation du génit et de la créativité de chaque femme et de chaque jeune fille en vue de les engager dans une dynamique irréversible d'amélioration de sa condition. C'est dans cette perspective que s'inscrit notre dialogue du jour autour des enjeux de l'amélioration de la condition féminine. C'est dans cet ordre aussi que s'inscrit le programme d'animation socio-économique qui porte dans votre département sur un financement de 80 millions de francs CFA à mobiliser par le Fonds national de l'entrepreneuriat féminin. Ce financement couvre 11 communes et départements où ces ressources, je mets à la disposition des organisations féminines un lot d'équipements de production et d'allègement des travaux domestiques comprenant des kits de coiffure, des kits de cuisine, des grands modèles, des congélateurs, des kits agricoles et des moulins à mille. J'attends de M. le Préfet du département une proposition de répartition partant des priorités et des besoins identifiés en collaboration avec les organisations de femmes du département. Évidemment, je compte beaucoup sur l'engagement et la détermination de cette première génération de bénéficiaires pour un respect de l'ensemble des obligations attachées conformément aux principes de bonne gestion, surtout de la débarbabilité. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada